Bienvenue à cette vidéo, les graphes, on va se faire ensemble pas mal de secteurs d'activité et d'action, toujours pour aiguiser votre oeil, donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à la vidéo, à la partager également sur vos réseaux éventuellement, parce que je pense que ça peut éventuellement aider certains, peut-être à découvrir certaines valeurs. En tout cas, on va essayer de faire toujours la réflexion autour des valeurs que l'on peut observer, avec toujours le lien avec la vidéo macro, qui est la vidéo 1, que je publie maintenant une journée avant celle-ci, donc n'hésitez pas à aller la voir, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite clochette pour pas louper les prochaines vidéos. On va donc avoir la stat chinoise qui est sortie, le PIB chinois est sorti pas trop dégueulasse, pas trop loin des 5%, alors après c'est maquillé, c'est pas maquillé, on s'en fout, mais toujours est-il que ça permet au secteur du luxe, aux valeurs chinoises de bien rebondir. Mais au-delà de cela, le gros pari, évidemment pour les mois à venir, c'est certes la baisse des taux, mais ce qui m'intéresse beaucoup plus que la baisse des taux, si vous voulez, c'est le redémarrage des pays émergents, et notamment de la Chine. Parce que si on a ce redémarrage-là, ça veut dire qu'on a un bas de cycle sur les valeurs cycliques, et que l'on doit jouer donc le retour sur les valeurs cycliques, le retour sur le vieux monde, le retour sur les matières premières, et in fine se dire que l'inflation va commencer à stagner, que les taux vont baisser, mais pas tant que ça, bref, d'être dans cette hypothèse de travail qu'on a déjà travaillé et lancé il y a plusieurs mois de cela, sur les vidéos macro, et donc on est en train de départager entre ces deux-là. Est-ce qu'on est en bas de cycle pour relancer le MANUF, le manufacturier, ou est-ce qu'au contraire, on va se taper la récession, et le marché va devoir nous départager entre deux, sur les prochaines stades, sur les prochaines semaines, et en plus on a une élection US qui arrive, où Trump semble potentiellement être gagnant, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe, que ce soit la Chine, on rentre de plus en plus dans un monde, si vous voulez, où on met des barrières douanières, et on va essayer de se protéger. Et ça, c'est quand même assez inflationniste. Donc, au-delà des côtés structurels, démographiques, etc., qui sont plutôt déflationnistes, et bien on voit qu'on a plusieurs forces en présence, il va falloir essayer de savoir, et c'est toutes ces prochaines semaines, je pense que c'est ça qu'il va falloir essayer de départager. Si on regarde donc LVMH, on a le rebond technique qui est en train de s'effectuer pour refermer le gap, très bien. On est toujours dans le biseau, je vais toujours privilégier cette figure-là. Donc pour moi, LVMH, on est dans une neutralisation. Ça normalise, c'est pas bien méchant. Si ça casse le biseau par le bas, on ira chercher plus bas, vers la zone des 530 à 500 balles. Je pense que si un jour on vient dans la zone des 500 balles, vous me verrez acheter du LVMH. Mais à ce stade-là, ça ne me donne pas trop envie de me précipiter. Si je vais voir éventuellement les derniers de la classe, je regarde par exemple Kering. Kering également, ça reste une tendance qui est baissière. On est en train de tenter, vous le voyez, de construire un petit peu un bottom dans cette zone-là. Donc on fait pas mal de mèches-passes. Donc on prouve quand même qu'on veut payer les niveaux des 210. Donc je serais tenté de dire qu'on est dans cette zone de biseau. On a besoin d'en sortir par le haut pour retravailler cette zone. Et là, ça commencera à devenir intéressant pour essayer de jouer en retournement, pour essayer de revenir chercher la zone des 300 euros. Donc ça se regarde. C'est des constructions qui sont intéressantes, mais qui, pour l'instant, j'ai pas envie de trop me précipiter. Puis surtout, LVMH a sorti les résultats, mais je crois pas que Kering les a sortis. Hermès non plus. Alors il y a les petits copains d'Hermès qui ont sorti les résultats et c'était pas trop mauvais que ça. Mais on sent bien que ça commence à bien bloquer quand même sur ces valeurs-là. Le problème d'Hermès, comme je vous l'ai dit, c'est que le flottant est très petit. Pardon. Et à partir de ce moment-là, ça peut bouger énormément. Donc à ce stade-là, on voit qu'on reste quand même sous la zone de résistance pivot. C'est assez neutre là aussi. J'ai toujours cette zone de support-là qui m'intéresse énormément. Pour l'instant, on n'est pas revenu tester. Donc voilà, c'est pas mal de zigzags. Ça résiste, mais je trouve que c'est une normalisation quand même qui se met en place sur le secteur du luxe. Et outre faire du trading, je pense que ça va continuer à faire un petit peu de zigzags. Si je vais regarder du Pandora, on va retrouver ce même zigzag et ce même type de figure. Donc c'est des congestions, si vous voulez, des phases un petit peu de distribution. Et à ce stade-là, j'ai besoin d'avoir une poussée, le pullback qui va bien sur ma zone pivot pour ensuite relancer la cassure, le breakout et me dire que je relance la tendance rocière sur le luxe qui voudra dire quand même que les Chinois, les pays émergents au sens large, remontent la pente. Ce qui veut dire qu'il va falloir aussi que le dollar baisse. Donc ça, c'est ce que je regarde en termes d'indicateurs. Pour l'instant, vous voyez, on est dans une normalisation, neutralisation de la tendance sur ce secteur du luxe. Si du coup, on prend le parallèle tout de suite et on va chercher nos copines chinoises, on a eu quand même un lendemain de fête, une sacrée gueule de bois quand même, puisque vous voyez qu'on a été dans l'incapacité, si je prends Beidou par exemple, on a été dans l'incapacité d'avoir des corrections qui sont restées quand même limitées. On a des corrections qui sont assez fortes, qui plus est sur les plus petites. C'est Alibaba et JDcom qui, on va le voir, ont plus ou moins résisté. On voit celles qui attirent le plus de volume. Mais les valeurs un peu plus annexes, elles sont venues chercher des résistances et patatris patatras, on a quand même énormément corrigé. On voit qu'on est revenu chercher moyenne mobile 50. On fait le rebond aujourd'hui avec la stat. C'est au-delà du rebond que l'on fait aujourd'hui sur les chinoises qui va être important. C'est la force de celui-ci et s'il est poursuivi lundi en passant le week-end. Et ce que j'aimerais voir, idéalement pour me dire que les chinoises me font certes un truc assez volatil, mais construisent plutôt bien, c'est ce genre de poussée-là qui arrive tout de suite à me recasser cet oblique assez rapidement. Je ne veux pas rester bloqué en dessous parce que j'interpréterais ça comme un petit peu de faiblesse où le truc va ramer quand même un long moment. Si je vais regarder Baba, on voit que la correction est moins importante. On est revenu là aussi sur la moitié du gap. On fait le rebond. On peut essayer de pousser le rebond pour aller refermer ce gap des 107. On sent bien, si vous voulez, vous voyez ce que je vous avais dessiné ici. Ça a été plus large que la réalité. Mais en gros, c'est ça qu'on est en train de construire. Donc, on a des mouvements qui sont un peu plus puissants. Mais l'idée, c'est que pour moi, je ne pense peut-être pas qu'on va remonter en ligne droite, mais plutôt que, vous voyez, on va faire du zigzag assez large qui va nous permettre de construire la suite. Il y a aussi des plus petites valeurs qui se sont faites beaucoup plus défoncées. Je vais prendre Ouya parce que ça va me faire ma transition pour le truc d'après. Ouya, si vous voulez, c'est une valeur chinoise sur le e-sport, jeux vidéo et compagnie. Alors, ils ont distribué un dividende d'un peu plus de 1 dollar. Donc, c'est ce qui explique ce gros gap aussi et qui explique le fait qu'on recasse tout parce que mon graphe n'est pas ajusté. Donc, en gros, si on rajoute le dollar 8, on est plutôt... Alors là, on va ouvrir à 3,77 dollars, donc ça serait du 4,85 dollars et des brouettes. Donc, en gros, on est sur le graphique. On est plutôt à ces alentours-là, c'est-à-dire qu'on travaille la zone de la moyenne mobile 20. Donc, c'est une correction aussi au prorata qui est assez importante. Mais on voit, voilà, il faut faire attention aussi à ce dividende qui rend la situation un peu plus pourrie que ce qu'elle n'est. Donc, à ce stade-là, en gros, on travaille cette zone-là et c'est ce qu'on joue. On essaye de jouer le rebond. La problématique qu'on a, vous voyez, avec le dividende et un graphique non ajusté, c'est que, graphiquement parlant, on peut essayer de revenir fermer le gap des 4 dollars, pardon, 4,10 dollars. Mais tout de suite, on va se retrouver avec des résistances sur cette zone-là. Donc, tout l'enjeu sur les Chinoises, au-delà de ce rebond, c'est de voir s'il est dans la capacité d'aller chercher quand même très loin et surtout de tenir ensuite et pas juste de faire un rebond et puis de se ré-effondrer. Ce sera tout ça. Et donc, du coup, c'est la rubrique jeux vidéo où on va revenir sur Ubisoft. Alors, Ubisoft, retrait de la cote, pas retrait de la cote. La problématique, c'est que c'est l'arlésienne en attendant. Donc, graphiquement parlant, on a, si on s'attache qu'au graphique, on a une bonne congestion. Je pars du principe qu'en gros, ce que l'on voit avec Tencent, vous ne l'avez pas vu, mais en Pologne, Tencent est aussi en train de racheter des acteurs du jeu vidéo. Donc, on voit que c'est quand même les grosses opérations. On voit que c'est un secteur de toute manière qui, comme dans tout secteur en crise, doit aller vers des fusions acquisitions et une consolidation de ce secteur. C'est ça qui peut dynamiser le secteur à court terme. Et l'opération d'Ubisoft peut être un tremplin sur ça. Maintenant, quand est-ce que ça va arriver ? C'est la problématique. Graphiquement parlant, si je m'attache, vous voyez bien, la moyenne mobile 50 sert à ce stade de résistance. Il faut la casser. À partir du moment où on va la casser, on va se réouvrir un potentiel d'appréciation sur Ubisoft qui, à mon avis, peut aller chercher les 17 euros. Ça sera ce que j'aurai en tête. Après, vous avez des plus petits acteurs, mais comme Nacon, par exemple. Là aussi, on peut se dire qu'à un moment donné, la famille Bolloré peut être tentée de faire quelque chose. Graphiquement parlant, il n'y a rien. Alors, il y a peut-être une petite oblique qui nous sert de support actuellement, mais c'est à peu près tout. Et ensuite, en gros, vous avez Big Ben Interactive qui est l'actionnaire de Nacon, le gros actionnaire de Nacon, qui peut éventuellement avoir envie de s'en défausser. Donc voilà, il y a une consolidation du secteur qui peut arriver. À ce stade-là, graphiquement parlant, il n'y a pas vraiment d'intérêt, si ce n'est de jouer un petit peu de spéculation ou des tailles de position très petites. Mais pour moi, voilà, il y a des choses qui vont se regarder. DotNode qui a sorti ces résultats en même temps que PullUp, mais qui était bien pourri. Là aussi, vous voyez, on est dans des grosses tendances baissières. On va certainement aller chercher les 1 euro, je pense. Mais peut-être qu'à un moment donné, DotNode à 1 euro, je ne sais pas, ça doit vous faire une capille à 12 millions à ce moment-là. Ils vont avoir, ils ont encore 40 millions dans les caisses, si j'ai bien regardé. Bon, ils vont faire des licenciements, ça va leur coûter un petit peu d'argent. Ils ont un prochain jeu qui va sortir au printemps 2025. Donc, on peut se dire que d'ici le printemps 2025, aller à la grosse avec les plans de départ, etc., il reste 30 millions dans les caisses. Vous en payez 10, 12 sur le marché. En effet, si leur prochain jeu est un échec, ça va commencer à devenir compliqué. Mais là aussi, Tencent est à 40% du capital. Je crois qu'ils étaient rentrés très haut, à 10 euros, des trucs comme ça. Donc, à un moment donné, se pose la question, DotNode, je veux dire, même s'ils ont besoin d'argent frais, à un moment donné, ils ne vont pas faire une dilution sur le marché. Ça sera nécessairement auprès de leurs investisseurs institutionnels, comme Tencent, qui remettront. Ou alors, ça fera faillite, et puis point barre. Mais à un moment donné, si vous voulez, il n'y a plus d'intérêt pour un titre comme ça d'être en bourse. Parce que le seul argent qu'ils vont pouvoir lever, ce n'est pas auprès de quelques particuliers dorénavant, c'est auprès de leurs actionnaires majoritaires, et puis point barre. Et donc, à un moment donné, tout ce qu'on fait, là, c'est éventuellement embellir un petit peu l'air marié, et quelqu'un sera intéressé de racheter les licences et un petit peu de cash en réserve pour 10 millions, et tenter peut-être de faire le marketing mieux pour le prochain jeu qui va sortir. Je ne sais pas, je ne connais pas très bien essentiellement les dossiers, et certains d'entre vous peut-être connaissent mieux, donc dans les commentaires, vous me dites. Mais voilà, après, si ça tombe à 1 euro, sur une petite taille de position, on peut toujours tenter quelque chose. Mais on sent qu'il peut y avoir clairement de la consolidation, ou pourquoi pas un échange d'action, si vous voulez, derrière, parce que Pullup peut être intéressé aussi, on le sait. Ils sont dans le même bâtiment, je crois, que DotNord, mais on peut très bien avoir des échanges d'action entre Tencent, si vous voulez, qui peut être intéressé de rentrer dans Pullup. En tout cas, voilà, Tencent, c'est un petit peu... Ils sont un petit peu partout, et en ce moment, ils payent tout. Donc, Pullup, les résultats, finalement, n'ont pas été trop achetés, on n'a pas réussi à casser la résistance. On a bloqué sur la zone de résistance, voilà, qu'on avait affichée il y a quand même bien longtemps. On va... Je trace ici cet oblique, parce que pour moi, on est dans la figure, donc c'est pas mort, c'est pas parce qu'on n'a pas... trop acheté les résultats, que c'est mort. C'est juste que, si vous voulez, maintenant, il va falloir prolonger le truc, il va falloir qu'il continue de vendre, etc., et on va continuer de jouer la tendance, et peut-être qu'on cassera plus tard. Si vous avez une consolidation un petit peu plus forte sur Pullup, je pense que ça se paiera. Tout ce qui doit revenir sur la zone des divisés taureaux doit être payé pour jouer une figure un petit peu plus large, mais ce genre de figure en triangle. Voilà, ça, c'était pour ma rubrique, ma rubrique jeux vidéo. Et ce qui est important, ce que je trouve important ici, si je vais regarder un tracker, un ETF US sur le secteur jeux vidéo, e-sport, ce que vous voulez, c'est haussier, ok ? Donc, vous voyez que ça peut tirer la tronche sur le secteur européen, sur le secteur, par exemple, mais si je vais regarder du Electronic Arts ou ce tracker-là aussi, on voit qu'on a bien eu cette recovery qui a été mise en place à partir de cet été. On voit, pam, pam, donc là, on a une correction qui se remet, mais éventuellement, voilà, on peut relancer. Donc, le secteur, si vous voulez, est loin aussi d'être massacré partout. C'est ça que je voulais vous montrer. Si, maintenant, on va regarder un petit peu, qu'est-ce que j'ai envie de vous montrer ? Je pense que j'ai envie de vous montrer un petit peu la potache et tous ces trucs. Donc, j'ai un trépli de potage, c'est coté aux US, un très beau triangle. Voilà, ce que j'essaye de jouer, c'est la cassure par le haut, essayer de jouer un retour sur la zone des 30 à 33 dollars sur la zone. Donc, un break de l'oblique, un break de la résistance horizontale pour aller chercher la prochaine. Mais, en gros, voilà, si on va regarder tout ce qui est chimie, au sens large, on retrouve quand même des choses qui peuvent être intéressantes. Sur BASF, par exemple, on est en train, là aussi, de triturer un petit peu le truc, mais c'est un retournement qui est en train de se mettre en place. On le voit, petit à petit, c'est en train de bien se mettre en place. On a des bons niveaux de support aux alentours de cette zone des 44-45 qui peut être un bon point d'achat, éventuellement, pour jouer derrière le breakout et ces retournements. Sur Arkema, également, on va retrouver la même chose. Donc, on avait cassé ici, on réintègre là, ça me plaît toujours au moyen, mais bon, on tient au minimum la moyenne mobile 50. On va, maintenant, l'idée, c'est d'essayer de relancer le chemin de l'oblique pour essayer d'aller taper cette zone des 90. Le retournement s'effectuera le jour où on casse ça. Donc, ce n'est pas pour tout de suite, éventuellement, ce n'est pas encore fait. Mais, voilà, c'est un secteur d'activité que je garderai quand même sous le coude. On voit sur Nutrien, également. J'ai une bonne congestion qui est en train de se mettre en place. Voilà, si j'ai envie de partir, c'est le plan que je mettrai en place ici. Vous voyez, tac, tac, tac. Donc, en gros, achat par anticipation. Sur le breakout, je peux accumuler. Reaccumuler sur le pullback si j'arrive à tenir et essayer de me jouer un retour à la zone des 60 dollars. Et plus, il y a affinité, on verra plus tard. Mais, voilà, j'ai pas mal de choses. Et vous allez retrouver pas mal de choses dans le lithium, etc. Aussi, on s'en était parlé. Et si je vais chercher en Allemagne, je vais prendre SDF, par exemple. Aussi, c'est des engrais fertilisants, etc. Voilà, j'ai une grosse tendance baissière. Mais éventuellement, on va voir. Il me manque encore quelques chandeliers. Mais peut-être que je suis en train de construire mon bottom ici. Et le jour où je suis capable de repartir au-dessus des 12 euros, je vais être capable de retourner ma tendance et essayer d'aller jouer les 15. Alors, c'est sûr que ça paraît peut-être pas énorme en termes de potentiel, etc. Mais, voilà, j'ai des bottoms éventuellement à jouer un petit peu sur tout ce secteur. Et l'idée, c'est de vous présenter un petit peu plusieurs valeurs. Ce que je trouve très intéressant également, c'est que si on va regarder Nvidia, je vais juste faire un petit topo sur les semi-conducteurs, au sens large, on a Nvidia qui domine tout le monde. On est à nouveau sur les plus hauts résistances horizontales. Très bien. Les résultats, ils vont tomber, je crois, dans deux semaines ou trois semaines, un truc comme ça. Ils sont toujours un peu en retard. Il n'y a rien à dire. C'est haussier point barre. On voit qu'on se sert de ce sommet ici comme de support. Donc, les 130 dollars, 120 à 130 dollars, c'est la zone pivot. Au-dessus de ça, c'est haussier point barre. Et si on casse ça, c'est juste qu'on reviendra dans une figure beaucoup plus large, vous voyez, où le support est aux alentours des 120. Justement, on va être rapidement sur la zone des 115, 120. Donc, tant qu'on ne casse pas tout ça par le bas, il y a bon. Il y a juste un point qu'il faut quand même surveiller sur Nvidia, c'est Supermicrocomputer. Supermicrocomputer, apparemment, leurs comptes sont un peu louches et c'est quand même le troisième client de nos copains de Nvidia. Donc, évidemment, s'ils sont là, ça ne se paye vraiment pas cher. Enfin, ça ne se paye pas cher, historiquement parlant. Ça ne se paye pas cher par rapport à ce qu'ils se font et à la hype, etc. Donc, si jamais il n'y a pas de problème sur les comptes, il y a un coup à jouer parce que je pense que ça peut revenir assez facilement sur les 60-70 dollars. S'il y a un problème sur les comptes, évidemment, je ne vous fais pas un dessin. Et surtout, Nvidia sera impacté. Donc, ça, c'est un petit peu l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Sinon, si je vais regarder mes copines PEA, j'ai du Soitec pour moi qui est baissier. Le seul truc sur Soitec que je vois, c'est qu'on est en train de taper une zone historiquement très importante. Vous voyez, même à l'époque où je jouais du Soitec, ici, je m'en souviens encore. Donc là, on est sur un gros support sur Soitec qu'il faut pouvoir tenir pour essayer de relancer. Pour l'instant, graphiquement parlant, c'est clair et net, si vous voulez, qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent encore à ce stade-là. Mais voilà, c'est une zone qui peut être importante, qui peut remettre un petit peu Soitec sur le devant de la scène. Sinon, je ne vous fais pas un dessin, mais ASAML, ils ont commencé à bien nous expliquer que les semi-conducteurs, c'était cyclique aussi. Donc de toute manière, on avait eu des grosses corrections, de la grosse volatilité avant, ce qui démontrait bien que quand même le marché était dans cette anticipation-là. Et derrière, le profit warning est venu un petit peu clouer le bec. Alors, ce n'est pas anodin. On est quand même revenu sur des gros niveaux de soutien, qui est quand même la zone ici de résistance qui, une fois cassée, avait déclenché quasiment plus de 40-50% de hausse, même beaucoup plus. Et donc du coup, c'est normal qu'on revienne ici et que ça permette du rebond technique. Maintenant, voilà, c'est une zone qui est assez large, entre les 630 jusqu'aux 600 euros, qui est une zone, à mon avis, où c'est toujours le cas, quand vous avez ces valeurs-là qui sont les anciennes stars, il y a toujours du monde pour acheter des supports, jusqu'à ce que les acheteurs, petit à petit, s'épuisent. Mais à ce stade-là, on a bien validé la résistance des 800 balles. Tant que vous ne remontrez pas au-dessus des 800 balles, on ne retrouve pas une tendance haussière sur ASML. Donc tout ce que vous jouez, c'est un mode trading, c'est-à-dire les swings qui peuvent être assez volatils, même si c'est des grosses caps. C'était le risque, on en avait parlé il y a plusieurs mois, c'était de se dire, attendez, même sur les grosses caps, vous allez vous retrouver avec beaucoup de volatilité. Il faut juste le savoir, ce n'est pas grave en soi, il faut juste le savoir. Donc là, mon idée, ça va être l'idée, comme sur LVMH et Comper, ça va être l'idée du biseau descendant. Vous voyez, donc là, si je gomme un petit peu ce que j'avais fait avant, parce que je vais partir du principe que c'est plus prépondérant, je trace mon biseau. Et si vous cassez le biseau par le bas, ça, c'est la peur, et la peur, elle peut rapidement vous faire revenir sur beaucoup plus bas, c'est-à-dire jusqu'aux 500 balles. ASML revient sur les 500 balles, c'est comme LVMH à 500 balles, il ne faut pas trop se poser de questions, il faut payer. Après, évidemment, c'est l'anticipation, c'est que vous payez un prix, vous ne payez pas une configuration graphique. Chacun a son profil, etc. Mais ça, on peut regarder. Vous avez STM également. Et si je vais prendre la cotation de Paris, STM, vous voyez, avait été détruite par l'automobile. Et ce que l'on voit, c'est la congestion dans le biseau. Et là, éventuellement, on voit qu'on a une construction qui peut nous permettre le rebond vers la zone des 28 euros. Mais graphiquement parlant, on voit bien que c'est peut-être un truc qui, outre un rebond, peut rester encore lourd encore un long moment, parce que le secteur auto continue de se faire défoncer. sauf, 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 il y a un petit village gaulois. Mais d'abord, avant ce petit village gaulois, on passe sur téléperformance. Regardez, c'est très intéressant. Alors, Nvidia est au plus haut, très bien. Mais au moment même où on commence à douter un petit peu sur les semi-conducteurs, dans l'idée où il va y avoir une normalisation de la demande, ce qui est fort logique, si vous voulez, téléperformance, qui peut changer de gouvernance et qui, je pense, doit changer de gouvernance, va certainement applaudir dès demain le changement de gouvernance, parce que téléperformance, du coup, si vous voulez, on était dans un monde où on n'achetait que les GAFAM, etc., parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de GAFAM, des revenus récurrents, de la visibilité sur les revenus. Même chose pour le luxe et compagnie, on avait une grosse visibilité. Et même chose pour du Nvidia et compagnie. Aujourd'hui, si on décide autant de payer, c'est parce qu'il y a une visibilité sur les revenus, etc. Il y aura une normalisation de la demande à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, mais capex, c'est des petits capex, etc., donc c'est ce que le marché favorise. Du coup, il y a une autre valeur qui a des capex qui sont très petits, c'était les performances. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des niveaux de valorisation qui sont bas, mais c'était bas aussi à 200 balles, donc ça n'empêche pas. Vous avez toujours le risque d'intelligence artificielle, mais petit à petit, au fur et à mesure où on se rend compte que l'intelligence artificielle ça demande quand même beaucoup de ressources, il y a beaucoup de compétitions, il y a beaucoup de choses qu'ils doivent créer, c'est bien, ça va s'améliorer dans le temps, ça devient de plus en plus intéressant, etc., mais avant que ça remplace un certain nombre de business, il va quand même passer du temps. Je pense qu'il peut y avoir donc un retour sur téléperformance, une sous-vague en mode « ok, ce n'est pas encore la mort de téléperformance, en plus téléperformance communique un petit peu mieux, on se rendra compte que quand même l'IA l'utilise aussi ». Bref, il y a peut-être une sous-vague à jouer sur téléperformance et la réaction que l'on a eue cette semaine pour moi est assez intéressante justement, on a eu la réaction parce que j'avais dit dans l'académie, on avait commencé à parler et j'avais dit « je sentirais bien le bottom dans le biseau » et on n'est pas allé chercher jusqu'au bas de mon biseau, mais bon, c'est la réaction qui prédomine, on est en train de créer la congestion, je pense qu'il peut y avoir une bonne congestion ici, une bonne accumulation pour essayer d'aller chercher la zone des 120, faire le petit pull-back qui va bien et in fine, alors évidemment ça ne sera pas aussi vite potentiellement, mais toujours mon objectif d'un retour sur la zone des 140 à 150 balles, ça serait la sous-vague si vous voulez, en mode on normalise l'IA et peut-être qu'on revient du coup chercher téléperformance en mode c'est ça maintenant qu'il y a des capex qui sont légers quand même. Et parce que quand vous regardez les GAFAM, l'investissement dans l'IA fait que vous avez de plus en plus de l'investissement massif qui est en train d'être fait, tant mieux pour Nvidia, mais d'un autre côté à un moment donné ou à un autre si vous voulez le marché peut se faire du souci sur les GAFAM sur le fait qu'ils sont en train de brûler énormément de cash et est-ce qu'ils le brûlent à bon escient ? On aura la réponse, le truc c'est qu'on risque d'avoir la réponse que dans quelques années et pendant ce temps si vous voulez ça peut être utilisé comme un prétexte pour les marchés pour faire une correction sur ces grosses valeurs-là en se disant oh mon dieu ils dépensent quand même beaucoup d'argent. Souvenez-vous de Facebook de Meta, Meta s'était fait dégommer parce que Zuckerberg dépensait énormément d'argent sur le Metaverse et qu'on avait du mal à voir les retomber et le marché avait fini par défoncer Meta sur cette raison-là. Donc c'est quelque chose aussi qui peut arriver qui peut être utilisé en prétexte pour défoncer les grosses capes aujourd'hui qui sont bien surpondérées dans les indices et donc voir vos indices, vos ETF indices à retrouver une volatilité assez forte parce que les gros calibres se feront défoncer. Mais voilà, c'est juste une question de cycle. peut-être que dans 3 ans ou dans 4 ans tout ce bon monde sera bien remonté parce qu'on se dira ça valait vraiment le coup d'investir autant. Voilà un petit peu où on en est. Du coup, je veux faire un petit peu le parallèle avec le secteur automobile. Il y a les équipementiers qui, certes, sont toujours dans des tendances baissières mais sont en train un petit peu de retourner la donne. Valeo, on voit, est en train de faire sa petite congestion mais valide bien son petit support aux alentours des 9,60. donc du coup, on essaye de jouer le retournement sur cette zone-là et ça permettrait de valider un petit peu le truc. Vous avez OP Mobility également où l'on va retrouver la congestion et le retournement potentiel. Alors, je dessine ces petits plans comme ça, c'est pour vous donner des plans mais c'est pour avoir un petit peu une idée. Mais on a des congestions qui démontrent qu'on peut avoir des retournements sur ces valeurs-là. C'est assez intéressant. Les équipementiers prennent un petit peu le dessus, je dirais, sur l'automobile. Et du coup, ce que je trouve assez intéressant, c'est aussi de regarder un petit peu de côté de l'acidurgie, de la mine, de la matière première au sens large. On voit qu'on a eu un bon boost avec les Chinois. On a la correction au pro rata, ça ressemble à une Chinoise donc c'est un bon moyen de jouer la Chine aussi. Et là, on voit, on tient bien le support et on tente les rebonds qui se mettent en place. Donc on voit que petit à petit, on est en train de construire des retournements sur toutes ces valeurs-là. Aperham, Arcelor, vous avez même du Umicor qui aura des paquerettes si vous voulez, qui potentiellement est en train de nous construire le retournement. Alors il faudra passer au-dessus des 11 euros, revenir taper les 12, mais voilà, éventuellement, on commence à construire une fin d'hémorragie. Alors c'est toujours baissier, c'est pas moindre risque et tendu, mais je vous montre ces valeurs-là, pas nécessairement pour des achats, bien entendu, ça dépend des profils, mais pour vous montrer un petit peu la réflexion que l'on peut avoir autour de ça, c'est-à-dire la réflexion autour de le marché et peut-être disposer à jouer un retournement de cycle. En tout cas, c'est ces valeurs-là dans les prochaines séances, dans les prochaines semaines qui vont petit à petit permettre de l'adouber ce scénario-là ou au contraire de l'annuler. Sinon, on peut regarder également un petit peu du côté de la santé. On a Sartorius Stedim qui a annoncé des résultats avec la baisse des taux, si vous voulez, ça permet à toutes les biothèques de continuer d'investir et ça y est, ça commence à se sentir dans les résultats de Sartorius. Ce n'est pas non plus exceptionnel, mais ça suffit à convaincre le marché. Pour une fois, il n'y a pas eu un profit warning. Du coup, le marché a été soulagé, il y avait une bonne congestion ici, on avait joué à se faire peur juste avant les résultats, ça suffit pour me sortir et derrière, paf, on achète les résultats. Donc là, on va arriver sur la zone de résistance et d'objectif dont on avait parlé, aux alentours de cette zone et toute consolidation est à acheter pour essayer de jouer le retournement. Et du coup, sur tout ce secteur un petit peu santé, on voit bien qu'on retrouve des configurations qui peuvent être intéressantes. On a Pfizer qui éventuellement est en train de congestionner, on voit dans ce triangle ici. On a Zeiss également qui s'était fait pas mal défoncer dernièrement et qui éventuellement fait un bon gros rebond ici, volatilité, mais en fait, ça nous permet de construire un petit peu, voilà, avec, on le voit, l'ancien support qui devient résistance, tac, tac, et donc je commence à construire ma figure. Alors évidemment, si ça casse par le bas, tout ça, on remettra plus tard, mais l'idée, c'est qu'on construit ça et qu'on commence peut-être à entrevoir des retournements sur ces valeurs-là. Si je vais regarder du côté de Coloplast, également, on est toujours dans la congestion, on est venu chercher le haut, on est venu chercher le bas, on est dans la zone neutre, si on revient dans le haut de la figure, on peut rejouer un petit peu la cassure. Si je vais regarder du côté de Sanofi, Sanofi, Sanofi qui construit la figure, vous voyez, comme on avait vu ici, hop, hop, si je gomme un petit peu mon scénario, mais on construit la figure, donc ça se paye, aux alentours des 99, 100 euros, ça se paye dans cette zone-là pour jouer derrière la relance, hop, pam, pam, et le break ici pour jouer la relance, donc on voit bien que la santé, quand même, est bien, est en train de bien repartir. Un titre un peu plus spéculatif, Euro Happy, que j'ai à titre personnel, qui à mon avis peut encore venir congestionner ici, et ça sera intéressant de tenir peut-être pour construire l'oblique et on aurait la figure. Alors c'est un petit peu peut-être prématuré parce que tant qu'on va rester sous ça, on pouvait toujours casser par le bas et relancer la tendance baissière, donc voilà, on est en attente, mais ça va se regarder. Si on a la réaction qui va bien et qu'on arrive à tenir, voilà, ça sera une prétendante plus tard, mais on voit, il va nous falloir quelques semaines peut-être pour encore maturer un petit peu la configuration et éviter peut-être de rentrer trop fort alors qu'on est dans le bas de la figure pour éviter de se prendre une cassure par le bas mais tout ça, ça se regarde. J'ai Iba aussi qui continue de se retourner. On en avait parlé déjà, je ne sais plus, il y a deux semaines ou trois semaines. Donc j'ai eu la cassure ici, la consolidation qui est très flat, le pull back ici, pam, et on repart. Et je pense que c'était ça, je vous avais dit, ça se paye. Donc là, et on est en train d'essayer de repartir. Et vous avez du schéma tech aussi qui, voilà, il y a quand même des réactions très fortes. Il y a beaucoup de volatilité mais les réactions comme ça sur des supports qui sont un petit peu tirés par les cheveux, mais on est dans les zones, quoi, c'est des réactions qui sont très fortes. Donc là, pareil, sur pull back, sur tout pull back, il faut payer. Il faut payer pour essayer de rejouer le schmilblick. Voilà. Et après, j'ai une petite une petite spécu éventuellement française biotech, c'est Valneva où là, ils ont fait le plein au niveau d'augmentation de capital. On est sur un bottom. Je pense que revenir dans cette zone des 3 euros va permettre de congestionner le truc puis de rejouer Valneva sur leur pipeline pour essayer derrière de jouer le break de cette oblique-là et éventuellement, voilà, des retours vers les zones des 4,30 euros à 5 euros. C'est baissier, bien entendu, c'est de la biotech, il faut faire attention, mais ça serait le scénario que je privilégierais. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi ? Je voulais faire un petit topo sur des toutes petites capes, des toutes petites capes qui peuvent être intéressantes. J'ai du Equinops. Voilà. Donc là, on arrive sur la fin de la congestion. Si vous avez le break, ça peut partir. Dans l'académie, on avait parlé et proposé NN6, il y a déjà quelques jours ici avec le pullback. Donc on a la relance qui est en train de se faire. On est en train d'arriver sur le niveau de résistance ici. Tout petit pullback est à acheter pour jouer le break, pour essayer de jouer la fermeture du gap en premier lieu et après, éventuellement, plus il y a affinité. Je pense qu'on peut revenir chercher les 1,30. Mais voilà, vous avez quelques petites capes qui vont bien. MDM aussi, c'était une proposition qu'on avait pu faire il y a déjà un long moment. On a la congestion ici, on commence à casser, on arrive sur un premier objectif. Voilà, peut-être un petit peu plus de consolidation, mais voilà, il y a une congestion qui peut se mettre en place pour essayer de repartir chercher les 5 euros à 5,50 euros. Vous avez des petites valeurs assez illiquides comme Tarket où l'idée, au-delà de se dire qu'il y a un retournement de la configuration, vous voyez, avec des bons volumes, c'est de se dire qu'il n'y a pas beaucoup de volume parce qu'il y avait eu une OPA. Il restait des titres qui sont toujours cotés aujourd'hui. Donc l'idée, c'est qu'on jouerait aussi une offre de retrait sur le restant. Donc c'est ça l'attrait de jouer un petit peu ces valeurs au-delà de juste du retournement graphique qui peut avoir lieu. J'ai les valeurs recyclage aussi que je trouve toujours intéressants, le recyclage comme Aurea. Pareil, on avait proposé ça un petit peu tôt sur l'académie aux alentours des 5 euros. On est arrivé sur le premier objectif, on fait la petite conso. Ce qui va m'intéresser, voilà, c'est le break haussier qui va nous permettre d'aller chercher le deuxième objectif qui est aux alentours des 7,50. Vous avez DBG également qui se maintient bien ce qui est une valeur que je trouve encore intéressante. Donc voilà, on a bien tenu la zone des 4,90. Au-dessus des 4,70, 4,90, je reste de toute façon positif, j'essaye de revenir chercher les 6 euros là-dessus. Et après, voilà, je pense qu'il y a encore des titres dont on pourrait parler. Il y a Ribère aussi sur les machines semi-conducteurs et compagnie. Vous avez une bonne congestion ici, la cassure qui peut lancer les choses. Peut-être que les résultats peuvent dynamiser le truc. Même chose sur 2CRSI. Est-ce que les résultats peuvent dynamiser le truc ? Vous voyez, bon, j'ai fait pas mal de glibouillis là-dessus. Mais on est à peu près comme Ribère. On est dans la congestion. On a du mal à partir pour l'instant. Est-ce que les résultats peuvent permettre de donner le tremplin et de revenir chercher au minimum les plus hauts sur les 5 euros ? Voilà, ça fait partie de ces petites capes qu'on regardera. Sinon, voilà, je vais couper ici, mais vous avez des choses intéressantes sur les SS2I ou affiliés, que ce soit OB, Wavestone, SORD, Group également. Alten peut se regarder aussi. Et puis, voilà, les valeurs également, vous avez Pierre et Vacances aussi qui peut se regarder, qui est en train de se remettre dans des bonnes dispositions. Et voilà. Et je voulais juste finir, bon, je ne parlerai pas de... Je ne parlerai pas d'uranium parce que tous les trucs sont partis très très forts, etc. Donc, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt de parler et surtout, je ne veux pas pousser les gens à la consommation sur ces niveaux-là maintenant. Mais bon, c'est un plan qui s'est déroulé très bien. Alors, il y a toujours des gens qui ont mis des commentaires sur la vidéo, que j'avais sorti la vidéo un petit peu en retard, etc. l'uranium ou le nucléaire, si vous voulez, c'est un truc que je suis depuis très longtemps. Et après, c'est toujours la même chose. En règle générale, j'écris un article où je fais la vidéo en premier, peu importe, mais tout ça, ça prend du temps. Je continue de trader, je ne suis pas juste quelqu'un qui publie des trucs. Donc, tout ça, ça me prend toujours du temps. Mais après, en règle générale, toutes ces analyses-là sont... Et tout ça, c'est dit dans l'académie en amont. Et donc, quand je vais faire les articles ou publier des trucs un peu plus publics, etc., ça me prend un peu plus de temps, mais voilà, ça peut... Là, pas de bol, c'est arrivé une ou deux semaines en retard par rapport aux signaux. Mais voilà, c'est comme ça, si vous voulez. Mais je continue de publier les trucs. Des fois, ça arrive avant. Des fois, ça arrive après. Je fais comme je peux. Digital value. C'est assez intéressant parce que c'est une valeur qui était très appréciée des fondamentalistes et des gérants. Et alors, c'est une valeur italienne. Donc, en gros, le PDG s'est fait prendre la main dans le sac avec une petite enveloppe de 15 000 euros. Alors, ce n'était pas la première. De part et mafieux. Donc, évidemment, la valeur, ça fait complètement défoncer parce que le but, c'est... On se demande est-ce que l'entreprise est utilisée pour laver l'argent sale. Si c'est le cas, ça sera faillite. Merci, au revoir. si ce n'est pas le cas, il y a une opportunité. Donc, c'est les opportunités un petit peu ticket de l'auto, ce genre de truc parce que là, le PDG, lui, il va partir au Newf. Ils ont déjà changé, évidemment. Il faut qu'il y ait une enquête et selon l'enquête, si vous voulez, il faudra voir. Après, la problématique, c'est qu'évidemment, l'entreprise va avoir du mal à conserver ses clients, etc. Bref, c'est un gros scandale et il va falloir très rapidement faire une enquête et rassurer un petit peu que c'était juste le PDG et pas l'entreprise. Ça va être compliqué, évidemment. Mais bon, ça fait partie. Éventuellement, c'était pour la petite histoire. Évidemment, je ne vous invite pas à prendre ce ticket de l'auto, mais c'est pour la petite histoire que vous avez ce genre de choses qui peuvent arriver aussi. Les comptes peuvent être maquillés, etc. Bref, vous avez un paquet de trucs qui peuvent arriver comme ça. Donc, c'est toujours important de tailler les positions. Aussi belle soit la configuration, aussi beau soit le bilan de l'entreprise, tailler toujours les positions. Il n'y a aucune certitude et aucune fanfaronade à avoir quand on a quelques paris comme ça qui fonctionnent. C'est un marathon, la bourse. Voilà pour cette vidéo un petit peu dans tous les sens, mais un petit peu ordonnée par secteur. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires si vous appréciez. N'hésitez pas à me proposer d'autres secteurs ou d'autres valeurs que vous trouvez intéressantes. Ça pourra peut-être me donner quelques idées pour la semaine prochaine, éventuellement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis toujours friand de savoir ce que vous en pensez. Merci à ceux qui commentent, même pour juste dire merci, bonjour, etc. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, ça motive après toutes ces années où je fais ces vidéos-là et où apparemment j'ai lancé un petit peu le trend. Et voilà, excellent week-end à vous les graphs, un lundi sur graphceobourse.fr pour justement, je publierai enfin un topo sur les valeurs polonaises. Alors trop tard, trop tôt, évidemment, la question sera là, mais je publierai, voilà, la semaine prochaine, je ferai la vidéo plus l'article sur les valeurs polonaises également. C'est un truc dont je parle depuis très longtemps, mais voilà, en public, je sors les trucs toujours un petit peu plus en retard, mais je les sors quand même. Excellent week-end une nouvelle fois et à la prochaine. Salut les graphes.